Si la ville d'Angers est célèbre pour son château ou pour sa douceur de vivre, elle pourrait le devenir également pour les efforts fournis dans l'accessibilité des personnes sourdes et malandes. Madame Rosemary Béron, nous avons constaté à l'ASCOP Le Messageur que la ville d'Angers est très en avance dans le domaine de l'accessibilité pour les personnes malentendantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche qui vous a conduit à mettre tout cela en place ? Elle est double, c'est-à-dire un respect de la réglementation avec la loi de 2005 qui oblige les collectivités à prendre en compte tous les types de handicaps et puis aussi une démarche volontariste de la ville d'être en lien avec toutes les associations de tous types de handicaps et aussi celle pour les personnes malentendantes et de mettre en place les nouvelles technologies et les nouvelles manières de pouvoir leur permettre de participer. Vous utilisez à la fois des interprètes en langue des signes, la transcription simultanée et la mise en place de boucles magnétiques. Est-ce qu'au niveau du budget, ça a été un gros problème ? Alors je veux dire, c'est un choix politique avec les budgets nécessaires mais c'est aussi permettre à toutes les formes, à toutes les personnes malentendantes ou sourdes d'avoir les moyens technologiques ou techniques qui permettent de pouvoir suivre les différentes manifestations. Donc il y a bien sûr la traduction en langue des signes pour ces personnes qui la pratiquent, qu'il y a les boucles magnétiques pour les personnes qui sont implantées et puis il y a aussi cette possibilité que vous proposez d'avoir cette traduction simultanée qui sert bien sûr les personnes malentendantes mais aussi les personnes âgées qui ont quelques difficultés. Donc la possibilité d'avoir en transcription écrite gros caractères et transcription simultanée cet accès à l'information est important. En France, moins de 20% des malentendants sont appareillés. La transcription simultanée est donc le système d'accessibilité le plus universel. Donc Monique, vous souhaitez participer à la vie de la cité, vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup, qui s'informe, qui participe à des conférences. Quels sont vos besoins en matière d'accessibilité ? Donc ma vie quotidienne, seule, pour faire de petites démarches simples, je me débrouille avec un étoile bien. Si je veux un assureur, si je suis un banquier, je préviens de mon handicap. Par contre, si je veux aller à des conférences, je fais besoin de l'intenscription. Si je veux aller à des conférences avec d'autres personnes, sourdes, malentendantes, j'essaie d'avoir une transcription, ma intermédiaire de mes serveurs, par exemple, la mairie, tout ça. Vincent, vous êtes le mari de Monique, et vous également, vous êtes malentendant, mais apparemment, vous n'avez pas les mêmes besoins au niveau de l'accessibilité. Quels sont ces besoins-là ? Moi, maintenant que, comme je suis devenu sourd, bien compensé auditivement, mais aussi devenu très malvoyant, je ne peux pas utiliser la transcription écrite, hélas, comme avant. Maintenant, moi, c'est l'audio, donc boucle magnétique. En matière de malaudition, d'audition, ce qu'il nous faut, nous, ce sont exactement les boucles magnétiques correctement montées.